bon matin tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien parce que présentement je me trouve dans le parc national du Gros Mourne à Terre-Neuve je m'en viens là présentement je suis en train de faire du repérage parce que dans trois jours j'ai mon atelier mon workshop qui commence enfin après deux années d'annulation je peux enfin donner cet atelier là je suis vraiment excité d'être ici ce matin il fait encore super sombre vous voyez peut-être derrière moi mais je suis dans les tablelands donc avec cette magnifique pierre orangée qui se trouve derrière moi et ce matin je pense que ça va être super cool parce que on a le sommet des montagnes qui sont dans des nuages et les nuages aussi qui sont vraiment à basse altitude et qui se déplacent super rapidement donc je pense que ça pourrait donner de quoi de vraiment bien je pense pas que je vais avoir trop de couleurs ce matin le ciel est vraiment couvert mais ça se déchire un peu à l'est donc je sais pas je sais pas du tout ce que ça va donner mais je pense que ça va être super bien je suis vraiment content d'être là pour vrai ça a commencé hier avec j'ai pris le traversier hier et le ciel était juste magnifique et j'ai pris une petite route je suis allé sur le bord de l'eau c'était super beau puis en revenant j'ai même croisé une magnifique femelle renard argenté donc une en fait c'est un renard roux mais avec un pelage complètement noir et belle rencontre assez quick assez rapide mais très beau et bref ça a donné le temps pour pour cet atelier donc là ce matin dans les tablelands j'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir là ça va donc dans la là il il est l'inquiéter on Là présentement il est derrière moi la montagne qu'on va se retrouver en fait c'est qu'il y a une belle cascade juste un peu plus haut et donc on a cette montagne là en arrière-plan et écoute avec la brume c'est magnifique c'est vraiment super beau je commence à penser quand même qu'il n'y aura pas vraiment de couleur parce que c'est pas mal bouché derrière moi mais c'est pas grave on va chercher plus d'ambiance peut-être aller vers du noir et blanc je sais pas trop comment ça va finir au final mais les conditions sont super belles Vraiment c'est magnifique quel bonheur d'être ici ce matin C'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique Musique 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 Donc là la chute coule quand même pas mal, il va y avoir pas mal de bruit, je ne pourrais pas vraiment parler tout près, mais dans le fond je vais sortir le grand angle, le 14-30, je vais mettre un fil polarisant pour éliminer la réflexion sur les roches, pour voir un peu au travers de l'eau également, et je vais sûrement aller chercher un fil de dustin nut également parce que les nuages bougent super rapidement au dessus, et ça va créer des beaux filets, donc soit un 3 ou un 6 stop, ça sera à voir, mais vraiment les conditions sont super belles, si on voit la vallée ici derrière, c'est magnifique, il y a encore des petites patches de neige, c'est super beau. Là je suis allé mettre un 6 stop avec mon polarisant, donc ça me donne un temps d'exposition de 2 minutes, la chute, c'est sûr que ça va être bien flouté, mais c'est vraiment pour les nuages au dessus, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner comme résultat. Bon ben finalement c'était pas super top, donc avec le filtre et tout, ça donnait pas un super de beau résultat, le mouvement des nuages est pas super beau, est assez stagnant, ça donnait pas un beau mouvement, donc peut-être que les nuages vont se replacer de manière différente tantôt, ça va être mieux. Fait que là je vais aller me concentrer sur la cascade, je pense que ça va être bien, avec la montagne qui a encore un peu de brouillard au dessus. C'est parti, c'est parti, c'est parti. ! Je commence à refaire pas mal le tour des compositions avec la cascade. Je vais essayer de venir mettre ces montagnes en valeur avec un autre avant-plan de petite cascade de chute d'eau. Donc je vais m'aventurer un petit peu plus loin pour aller voir ça. Et là normalement le soleil se lève présentement. Il y a un peu de lueur derrière moi ici mais rien d'exceptionnel. En fait la brume est tellement dense que les nuages bas s'attrapent presque rien et c'est que le soleil n'est pas capable de passer sur l'horizon donc j'espère quand même avoir quelques petites couleurs mais je me fais pas trop d'espoir. Là j'ai eu quelques couleurs derrière. J'ai trouvé des super de beaux espèces de petites arbres un peu en rosemote le sol. Donc la texture avec les branches un peu sec avec le vert c'est super beau. On a quelques couleurs dans le ciel derrière donc c'est bien. Mais comme même derrière moi sur la montagne donc on a les nuages qui sont bas qui n'attrapent pas du tout la lumière. On a des nuages qui sont un peu plus haut en altitude qui eux attrapent la lumière mais on les voit pas parce qu'ils sont cachés en grande partie par les nuages qui sont plus bas. donc c'est pas top pour les couleurs mais je pense quand même qu'on a quand même des belles conditions. J'ai trouvé deux trois compositions supplémentaires super beau avec une petite partie de la cascade ici avec les montagnes derrière et des fois comme là il y a un petit peu de de lumière qui attrapent dans les nuages donc c'est super beau. Je n'ai pas la lumière que j'aurais peut-être souhaité avoir mais c'est super beau quand même. Le site est tellement beau ici c'est tellement avec la belle pierre jaune un peu orangé c'est magnifique. Musique 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 Vraiment une belle matinée, ça valait le lever aux petites heures, j'ai dormi seulement deux heures et demie ce matin et ça valait amplement la peine de venir, c'était super beau, toujours un beau coin à venir prendre des photos, mais ce matin particulièrement avec les nuages bas, c'était vraiment magnifique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, cliquez j'aime, commentez, partagez, c'est toujours apprécié, allez voir les sites web de mes différents partenaires FLM Tripods et leurs photos, donc merci beaucoup à eux de me soutenir dans mes aventures, merci beaucoup à mes membres Patreon également qui me permettent de continuer à faire ces capsules-là, ces sorties photos-là, donc si ça vous intéresse, allez sur ma chaîne Patreon, le lien est dans la description, et bien nous, on se dit à la prochaine, ciao tout le monde!